Je venais tout juste de faire une vidéo, j'ai rangé tout le matériel, je vais sur internet et je vois quoi ? Nouvelle bande-annonce de Thor, du coup j'ai tout remis et on en parle. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo, on va parler de Thor Love & Thunder qui va sortir le 13 juillet chez nous. Pour une fois, on a un film Marvel après les Américains, chez eux ça sort le 8 juillet donc je suis assez étonné. Peut-être ça va changer chez nous aussi, j'en sais rien, heureusement ça sort le 13 parce qu'après moi je suis en vacances tout le week-end donc j'aurai le temps de faire la critique, mais pour une fois on l'a après les Américains donc j'étais assez étonné. Ceci étant dit, Thor Love & Thunder est donc la suite de Thor Ragnarok après tous les films du MCU qui sont sortis entre temps. Encore une fois réalisé par Taika Waititi et ça se ressent déjà, vraiment ça se ressent. Thor Ragnarok est mon film préféré du MCU, égalité avec Infinity War. Et revoir donc la suite avec le même réalisateur, la même ambiance, j'ai trop hâte. J'aime beaucoup le fait que dès le début on voit un peu la jeunesse de Thor parce que ce qu'ils ont fait dans le MCU c'est faire de Thor comme quelqu'un perdu, quelqu'un qui doit se retrouver. Et c'est un peu l'histoire de Thor Ragnarok, c'est lui qui se retrouvait, c'est lui qui n'était pas le dieu des marteaux mais le dieu de la foudre. The God of Thunder, ce qu'on voit beaucoup aussi dans ce film. Et là c'est une histoire on dirait qu'il va à la retraite. C'est bon, les méchants ont été vaincus, c'est l'heure de se reposer, l'heure d'aller à la retraite. Et c'est encore une fois peut-être une oeuvre qui sera existentielle pour le personnage. Et il va de nouveau, j'imagine, devoir se retrouver en tant qu'homme, en tant que dieu, en tant que personne. Et il y a plein de choses qui vont venir évidemment lui poser problème. Mais j'aime beaucoup cette idée de se dire que c'est la retraite pour Thor. Là il veut vraiment se reposer, il a fondé New Asgard qu'on voit dans la mode annonce rapidement. Et là il veut se reposer, il s'est dit ok maintenant c'est bon, l'heure de dormir. Et c'est un peu ce qu'il fait, il a l'air heureux, il a l'air joyeux. Il y aura un montage d'entraînement, de workout, il s'entraîne avec les chaînes d'un géant. Ça va être super drôle, ça c'est sûr, ça va être hilarant. Dans le dernier film c'était Led Zeppelin, maintenant c'est Guns N' Roses, mais c'est parfait. Et le film a l'air beau, déjà que Ragnarok était l'un des plus beaux du MCU, celui-ci aussi a l'air beau en tant que film, et pas que en tant que Marvel. Il y a vraiment l'air d'avoir des beaux plans, colorés, il y aura sûrement une bonne mise en scène, c'est White E.T. il est bon pour ça. C'est un très bon scénariste aussi, mais c'est aussi un très bon réalisateur, et aussi un bon acteur. Et là il a l'air de s'être complètement éclaté avec l'esthétique du film. On voit New Asgard, on voit les Olympes, cette Grèce un peu futuriste pour le coup. C'est marrant parce que God of War, il allait de la mythologie grecque à la nordique, et là Thor, il va aller de la mythologie nordique à la grecque. Ça m'a fait rire un petit peu. Pour le coup le film a vraiment l'air beau, et ce que j'aime avec White E.T. c'est que le film, on dirait vraiment une comédie pour l'instant, c'est un petit teaser qui a dû montrer le premier tireur du film. Il est fort en comédie déjà, la bande-annonce m'a fait rire, juste la bande-annonce. Le moment où Thor arrive dans le plan pendant que Quill parle m'a déjà fait bien rire. Et c'est un mec qui arrive à faire des scénarios drôles, ça c'est sûr. Mais en plus il arrive à mélanger ça avec de la tristesse et des vraies émotions de personnages. Et là c'est ce qu'on va voir, je pense qu'on aura un film qui sera très drôle, mais aussi très touchant. Et je pense que ça sera aussi grandiose d'un point de vue de l'action, de la mise en scène, ça va être vraiment trop bien. On a aussi les Gardiens de la Galaxie, je pense qu'ils seront présents un peu au début et peut-être un peu à la fin pour le coup. Mais je pense que globalement c'est un moment où ils sont au début. Et on voit ce Thor qui part à la guerre avec les Gardiens, mais lui il fait marche arrière. Il n'a pas vraiment envie de se battre et je pense que ce film là, ça sera on va dire la transition pour les Gardiens de la Galaxie épisode 3. Là on les aura un peu et ensuite on aura une sorte de transition vers la suite. Il y a Korg qui est de retour, Korg l'un des meilleurs si ce n'est pas le meilleur personnage de tout le MCU. Il est trop drôle et je l'ai adoré et là j'ai l'impression qu'il va vraiment partir à l'aventure avec Thor. Mais vu le synopsis du film, ils vont tous un peu partir à l'aventure avec Thor. Je ne sais pas qui l'embrasse sur ce plan, peut-être il y aura une sorte de triangle amoureux, qui sait, on verra bien. Mais j'aime beaucoup voir ce Thor qui a l'air reposé et heureux. Moi ça me fait trop délirer quoi, c'est trop une bonne idée. On voit aussi le Zeus de Russell Crowe, oui c'est Russell Crowe qui joue Zeus. Il va se faire tuer, c'est évident, c'est sûr, ça se voit, enfin ça se voit, c'est le synopsis du film qui se fait tuer. Je vous dirais le synopsis à la fin, mais il va se faire tuer. Mais c'est cool de voir un peu cette scène où on aura Zeus et je pense que c'est le début du film et il va se faire complètement tuer. Et ensuite son royaume va brûler, des choses comme ça, j'en sais rien, mais lui en tout cas va se faire tuer. Mais quelle idée de fou quand même, Russell Crowe en Zeus, c'est tellement une bonne idée. Peut-être on verra aussi Hercule et d'autres personnages de la mythologie, qui sait. J'aime beaucoup le fait de voir cette guerrière, cette Valkyrie qui s'ennuie à une sorte de réunion. Il y a aussi Mick qui est en costume, putain mais c'est archi drôle. Je suis désolé mais le délire avec Mick, moi dans ce film, m'a toujours fait mourir de rire. Et là on le voit en costume, c'est n'importe quoi, j'adore. Mais le gros truc de la bande à l'on, c'est évidemment l'apparition de Natalie Portman, qui est putain de musclée en vrai. Elle déconne pas du tout là, c'est abusé, elle se fait plaisir. Elle est ultra musclée et c'est ça le synopsis du film au fait. C'est donc Christian Bale qui joue aussi dans le film, qui interprète Gore, qui va aller tuer tous les dieux de toutes les mythologies. Donc on imagine qu'il tuera donc ce Zeus. Et ensuite Thor va devoir faire équipe avec tous les membres habituels de son équipe. Et aussi Jane qui a donc le marteau de Thor et il se demande pourquoi il arrive à le porter. Et ils vont aller pourchasser Gore. On n'a pas encore de photos de lui, on a juste une photo d'un truc promotionnel que j'ai mis là, qui n'est pas terrible. Mais c'est donc Christian Bale qui joue Gore. Beaucoup ont peur que ce personnage-là, qui a un passé très sombre apparemment, ne soit pas bien traité dans l'oeuvre. On verra ce que ça donne, mais Waititi peut faire des trucs sombres. Si vous avez vu Jorhabite, il peut faire des trucs sombres. Même s'il y a de la comédie dedans, beaucoup de comédies, il peut faire des trucs sombres. Et il peut avoir un impact émotionnel, donc c'est tout à fait possible. Mais moi le casting me fait délirer. Juste avoir Russell Crowe en tant que Zeus, Christian Bale en tant que Gore, le méchant du film, c'est trop bien. Le cinéma Marvel accessible à plein de personnes différentes. Et pour beaucoup de grands réalisateurs, Ragnarok est leur MCU préféré. Car avant d'être un film Marvel, c'est un film d'auteur d'après moi. Et je pense que le problème qu'avait Ragnarok, c'est qu'il était trop attaché au MCU. Et peut-être Marvel, ils avaient un peu peur avec Waititi, ils se sont dit ok, il faut qu'il fasse son film. Mais en même temps, il faut le rattacher beaucoup au MCU. Là, je pense qu'ils ont donné encore plus de liberté à Waititi. Il va se faire encore plus plaisir. Parce qu'il arrive à ramener du monde qui ne fait pas généralement ce genre de films. Et ensuite, il arrive à se faire apprécier par des grands réalisateurs. Et ils savent que Ragnarok, c'est le film, on va dire, d'auteur du MCU. En tout cas, l'un des films d'auteur. Il n'y en a pas beaucoup dans le MCU, c'est vrai. Mais du coup, c'est extrêmement appréciable de voir ça. Et je pense qu'il va faire un film de fou. Mais je suis content qu'ils n'aient pas beaucoup montré. On voit un peu de choses, pas beaucoup. C'est un teaser. Et c'est bien que ce soit un petit teaser qui donne envie de voir le film, mais qui ne montre pas beaucoup. Je pense que la bande-annonce arrivera plus tard. Déjà, il y a Doctor Strange qui va sortir bientôt. Et la bande-annonce d'Avatar 2 arrivera avec Doctor Strange. Peut-être, Moon Knight, il y aura des choses par rapport à ce qui se passe dans le MCU actuellement. On verra. Mais je pense que la bande-annonce sortira la finale en mai-juin. Et je pense que ça va être un bon feel-good movie. Et je m'attends aussi à voir Loki dans le film, pour le coup. Et peut-être le film sera une réunion avec les deux aussi à la fin. J'en sais rien, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dans le film. Et j'ai aussi l'impression que c'est la fin de Thor. Alors, Chris Hemsworth a dit qu'il pourrait jouer Thor toute sa vie. Ok ? Mais j'ai l'impression que c'est un peu des adieux. Je ne pense pas, honnêtement, parce que c'est un personnage que les gens adorent maintenant. Et c'est un personnage qui a été sauvé. Parce qu'avant, c'était l'un des pires personnages du MCU. Maintenant, c'est l'un des personnages les plus appréciés du MCU. Pour moi y compris. Alors qu'avant, j'en avais rien à faire de Thor. Et là, c'est l'un de mes préférés aussi. Parce que le traitement du dernier film était génial. Et je pense que pour le coup, c'est peut-être ses adieux. Et il y aura peut-être un passage de flambeau avec Nathalie Portman. On n'en sait rien. Mais évidemment, moi, j'aimerais avoir de plus en plus de Thor. Et j'ai hâte, extrêmement hâte, de voir ce film. Ça va être une tuerie. Ça va être trop bien. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous hâte de voir ce film, tout ça, dans les commentaires ? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis la prochaine fois, salut à tous.